Le monde manque d'amour et ses citoyens manquent de cœur. Véhiculé par l'excès de liberté, la violence a pris le pas sur la tolérance et armé la rancœur. La libre expression a heurté la liberté de religion. Les idéologies se sont croisées et les hommes se sont tués. Un croquis a brisé des crayons. Les croyants ont été terrorisés au nom de la liberté d'expression, de l'irrévérence, de la discrimination religieuse. En 2015, les terroristes ont échangé les bombes contre des crayons, commettant leur attentat sur le net, les librairies et leurs rayons. Chronique d'une paix qui vacille, du fait d'une violente symphonie, orchestrée par un canard et des irréfléchis, sous les notes du 6, 6, 6. Mais si depuis la voûte est grisée, c'est qu'elle a perdu foi en l'homme, sa foi et son humanité. Quand arrive le drame, chacun se cherche, se questionne. Pour ma part, je suis cette fraternité qui rayonne, d'Afrique en Europe, ces peuples liés dans la douleur. Je suis ce qu'il y a de plus beau en vous, l'amour que vous vouez à vos chéris, ce sourire que vous offrez à un inconnu, cette poignée de main échangée avec un ami. Je suis ces victimes et leur famille, cette religion offensée et salie, la miséricorde de l'univers. Je suis cette religion qui te souhaite un bon jour. En priant pour que tu aies la paix, je suis cet individu, ce croyant, cet être vivant qui lutte pour la liberté, l'humilité et le respect. Je suis amour et paix. Et chaque jour, en ouvrant les yeux, j'espère juste voir le rabbin, l'imam et le prêtre qu'on vive à la table de la tolérance. Pour info, moi c'est Khalil et rassurez-vous, je suis juste un humain comme vous. Je suis un humain.